Le projet PDSJ, comme vous l'appelez, qui est le projet de développement des compétences et de l'employabilité des jeunes, c'est un projet extrêmement important pour le ministère et pour l'État du Sénégal, projet de 13 milliards financé par l'État du Sénégal, la Banque africaine de développement. Ce comité de pilotage est l'instance de décision stratégique pour le pilotage du projet. Il était important pour moi, pour cette première réunion, que je la préside personnellement, pour leur donner les orientations. Il faut aller vite et bien dans la mise en œuvre des activités du projet. C'est un projet extrêmement important parce qu'il va nous permettre de former des jeunes dans des domaines innovateurs tels que le pétrole et le gaz. C'est un projet important qui va nous permettre de construire des infrastructures sur les métiers du pétrole et du gaz, sur les pots et cuirs et sur l'agroalimentaire. Le projet est à la limite complet parce qu'il permet de former les jeunes, de les incuber, de leur donner une qualification professionnelle, de leur donner une formation en entrepreneuriat, de les financer. D'assurer le suivi, le suivi au quotidien, le coaching pour permettre à ces petites entreprises qui vont naître de pouvoir résister dans le temps et de permettre aux jeunes de vivre de leurs activités. J'ai insisté au niveau du comité de pilotage pour qu'on puisse discuter du financement des jeunes sur le taux de financement avec les institutions de microfinance qui vont nous accompagner. Parce que si nous voulons demander aux jeunes de développer leur entreprise, il faut quand même que les conditions financières soient douces. Et le comité de pilotage s'est engagé à faire une réflexion sur cela. Vous savez, le Sénégal est à l'heure des découvertes des jugements. Le projet a opté pour s'orienter sur ce secteur-là et offrir des formations qualifiantes à des jeunes. L'accompagnement technique et financier des jeunes qu'on va former et incuber consiste à les aider à avoir un plan d'affaires qu'ils vont concevoir eux-mêmes, mais aussi à recevoir d'autres actions de formation outre que techniques pour pouvoir installer leur propre entreprise. Et ce travail sera fait en partenariat avec des structures qu'on a déjà identifiées, avec lesquelles nous avons signé des conventions. Je peux nommer l'ADPM, l'Agence de développement et d'encadrement d'ADPM, le bureau de mise à niveau qui va nous accompagner pour la mise à niveau des 250 entreprises. Mais aussi dans les actions de formation, nous allons travailler avec l'ONFP, travailler avec l'ITEA, travailler avec le PSEJ, travailler avec NADBI pour la formation de ces 2 000 et 3 000 jeunes, respectivement dans les secteurs du pétrole et du gaz et dans les autres secteurs de l'énergie solaire, de l'agrobusiness et des cursus dépôts. C'est un projet déjà de 5 ans, on a démarré il y a pratiquement un an, mais nous avons convenu avec tous ces partenaires de concentrer les activités dans les 3 ans et demi à venir, de cette sorte que 6 mois avant la fin prévue du projet, qu'on puisse atteindre les résultats. Les formations vont démarrer dans un mois à 2 mois, on a déjà conclu et signé toutes les conventions de partenariat avec les partenaires. Nous avons déjà à ce jour démarré avec le PSEJ la formation de 200 jeunes qui sont déjà identifiés, sélectionnés et la formation a démarré depuis le 28 janvier 2020. Mais je voudrais rappeler, et le ministre est revenu sur ça, que l'accès aux formations est ouvert à tous les Sénégalais. Le centre qu'on va faire au niveau de Saint-Louis qui va démarrer ses offres de formation dans 3 ans sera accessible à tous les Sénégalais de toutes les régions. Le choix de ces régions, c'est que nous allons installer les centres de formation dans ces 5 régions ciblées, mais le jeune de Kédougou, le jeune de Tamba Kounda, le jeune de Matam pourra accéder à des offres de formation parce que c'est des services que l'État offre à tous les Sénégalais. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501